Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo. Une petite vidéo pour aller découvrir ensemble la photogrammétrie de Reims qui est une toute nouvelle mise à jour. Ils ont en effet fait les photogrammétries de villes, de provinces en France et je trouve ça juste incroyable. Alors de mémoire, il y a Angers je crois et encore 12 autres villes en plus de Reims. Et puis on va en profiter pour tester des petits ajouts de ATC-VFR que j'ai eus en avant-première. Donc c'est parti, on va dérouler tout ça. Ok, la fourche a été retirée, siège réglé, ceinture en place, détaché, frein de parc, serré, check, casque, branché, check, clé magnéto, off, check, contact, on est bien en off, 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 check, check, batterie on, feu anti-call on, feu de nav, on les mettra que pour la nuit, sélection carburant, le plus plein, le plus plein, ils ont la même quantité de carburant, on va rester sur le gauche, volet 0, porte fermée, non verrouillée. On est bon. Mise en route, pompe électrique, on. Commande de puissance, 1 cm. Commande de mélange, plein, riche, primeur, 4 fois. Et 4. On a de la pression d'essence. Zone d'hélice dégagée. Et on peut démarrer le moteur. Clearprop. Ok, on reste en dessous de 1000 RPM. J'ai simulé le casque volontairement pour que vous puissiez bien m'entendre. La pression d'huile, on est dans le vert. Ok, on passe à un régime inférieur à 1200, on est bon. Pompé électrique, off. Alternateur, on. Check, charge, vérifier. Ok. Primer, verrouillé. Boîte de mélange, on y va. On peut allumer l'avionique. Altimètre, réglé. Ok, nâche locale. Compas, on est cohérent. Ok. Ceinture, attaché, porte, verrouillé. Voilà. Aération cabine, réglé. Sélection carburant, on change de réservoir. Ok, on note l'heure. Très bien. Ok, donc on va rouler. On va d'abord contacter la tour, l'agent à fils. Pour ça, on va mettre la fréquence de Reims, LFQA 134 décimale 930. Hop, on peut éventuellement se mettre aussi en stand-by. Le cive de cette info sur 120 décimale 325. 325, on y est. Ok, on va passer la communication. Prunez info du Fox Troc, Bravo Uniforme, Mike Syrah, bonjour. Fox, Mike Syrah, je l'écoute. On va baisser un peu le son. Fox Troc, Bravo Uniforme, Mike Syrah, un PA28, une personne à bord au parking, demande consigne pour un vol local. Fox, Mike Syrah, un PA28, une personne à bord au parking, demande paramètre pour un vol local. Fox, Mike Syrah, QNH 1025, piste en service 07, visibilité supérieure à 5 km, vendu 349, 4 nœuds, rappelé au point d'attente Alpha. QNH 1025, piste en service 07, on rappelle au point d'attente Fox Mike Syrah. Ok, c'est parti. Donc, briefing, roulage. Donc, on va prendre le taxiway jusqu'au point d'attente Alpha ici. On va tester frein gauche, frein droit, frein symétrique et on testera aussi nos instruments de vol. C'est parti. Frein gauche, fonctionne. Frein droit, fonctionne. Frein symétrique, fonctionne. Ok. Je tourne à droite, mon cap augmente une fois, deux fois, aiguille à droite, bille à gauche. Horizon stable. Je tourne à gauche, mon cap diminue une fois, deux fois, aiguille à gauche, bille à droite, horizon stable. Ok. Les instruments de navigation fonctionnent parfaitement. Et on va pouvoir passer aux essais moteur, sélection réservoir le plus plein. On va switcher. On va switcher. Commande de mélange, plein, riche, précis, régime, 2000 tours. Ok, on teste les magnétos. Ça chute pour le gauche. Le droit, ça chute également. On teste la réchauffe carburant. 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 Petite réduction du régime. On est bon. Des pressions gyroscopiques entre 4 et 6. Charge de l'ampèremètre. Vérifier. On teste le ralenti. Il est stable. Et il tient. Ok, on repasse à 1200 tours en minute. Alors, avant alignement, porte fermée, verrouillée. Ok. Voilà. Fermée. Verrouillée. Ok. Siège. Régler. Ceinture. attaché magnéto boss commande de vol libre 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 et c'est cohérent avec ce que je vois au niveau des ailerons ok batterie alternateur on commande de mélange plein riche volé 10 degrés sorti confirmation visuelle trim de profondeur sur takeoff on va se mettre un tout petit peu de trim à cabri pompe électrique on phare on réchauffe carbu pas nécessaire réchauffe pitot réchauffe carbu plein froid ok briefing départ on va pénétrer la piste s'aligner la remontée s'aligner en 0,7 vitesse de rotation 70 miles par heure avec 10 degrés de volet qui sont déjà placés vitesse de montée initiale 90 miles par heure avec 10 degrés de volet puis à 300 pieds sol on basculera en vitesse de montée normal à 100 miles par heure sans voler en cas de panne mineure avant rotation on freine on quitte la piste en cas de panne mineure après rotation on fait un tour de piste adapté si nécessaire tour de piste basse hauteur en cas de panne majeure après rotation si l'altitude le permet recherche de panne plein riche changement de réservoir magnéto gauche droit pompe si toujours pan et ben on essaiera de se trouver un terrain en avant pour se vacher avec une finesse de 100 miles par heure aujourd'hui il fait beau attention il risque d'y avoir du monde dans le ciel c'est bon on est prêt au décollage fox bravo uniforme mike sierra au point d'attente alpha je pénètre et remonte la 07 fox mike sierra rappelé aligné près au départ on rappelle aligné près au départ voilà on réfléchit à pas d'avion en finale on reste bien sur le taxiway à contact trafic contact trafic j'espère qu'ils n'arrivent pas en finale c'est un peu inquiétant d'ailleurs de voir la lumière aussi forte qu'on va vite décoller aligné près au départ fox maxi on décolle puissance disponible d'un actif pas d'alarme on poursuit 70 et on tire on va chercher 90 miles par heure voilà et on monte à 90 miles par heure jusqu'à 600 pieds sol avec un cran de volet ok on est à 600 pieds on peut retirer de la pompe l'ending et le volet voilà et là on va chercher 100 miles par heure en montée c'est bon j'ai mes 100 miles par heure à peu près je suis à 800 pieds seul on peut tourner c'est parti on va aller découvrir la photogrammétrie fox maxi ra je quitte le secteur fox maxi ra en sortie de secteur je quitte la fréquence fox maxi ra bien le suivi bon vol on va attendre de monter un peu et on va les découvrir donc tout ça là on voit que c'est tout sec ça a été pris récemment au mois de mai ça tout ça c'est de la photogrammétrie les champs on va les découvrir un peu je vais vous faire cette petite balade guidée de la ville de reims alors que l'aérodrome n'a pas été refait on voit que tout ça ça n'a pas été refait c'est toujours le l'aérodrome par défaut donc ici on a un site énorme de production un tout nouveau site de production d'une célèbre marque de champagne à l'étiquette jaune et qui commence par veuve voilà et donc ça c'est bien de la photogrammétrie parce que ça ressemble tout à fait à ça ça a été fait très récemment ça la vigne aussi là-haut ça se voit que ça c'est tout tout nouveau ok on va se stabiliser un peu voilà le site de production c'est un truc énorme énorme allez on va compenser notre avion et on va passer avec scène info euh Fox Tangolima je vais débuter ma dissente vers la basse Fox Tangolima décent à me trouver CNH 1021 1121 CNH 1021 CNH 1021 scène info du Fox Trot Bravo Uniforme Mike Syrah bonjour Fox Mike Syrah je l'écoute une personne à bord pour un vol local autour de Reims c'est de bénéficier des informations trafique actuellement Transpondeur 7000 oh putain non j'ai pas mis Transpondeur 7000 j'ai oublié Fox Mike Syrah merci j'ai pas de questions à signaler Transpondeur 3710 CNH 1025 je transponde 3710 je Transponde 3710 Fox Mike Syrah je Transponde 3710 Fox Mike Syrah Fox Mike Syrah soit il allait me jarter. Donc je vais rester avec lui quand même. Alors on voit quoi ? On voit... Ce qui est marrant quand vous avez les villes en photogrammétrie, c'est que forcément c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fouillé. Et par exemple là, je ne trouve même pas la cathédrale. C'est quand même bien foutu. Alors qu'elle y est, ça c'est sûr. Ok, je la vois. Elle est là. Cathédrale de Reims, ici. Il faut avoir l'œil. Ici, on doit avoir la base 112, l'ancienne base 112. Qui a été reconvertie depuis, avec énormément de panneaux solaires. Donc là, ils n'ont pas mis les panneaux solaires. C'est quand même très appréciable quand on est pilote et qu'on a l'habitude, en rang IRL, de faire le tour de cette ville, de retrouver ça dans un simulateur avec la vraie vision qu'on a en vol. C'est extraordinaire. C'est quand même cool d'avoir fait ça sur une ville de province. Quand on voit qu'ils traitent l'entièreté de la planète, les studios Assogo, qu'ils aient pris le temps de faire des villes de province en France. C'est vraiment cool. Regardez ce détail. Cette qualité de ville. C'est vraiment magnifique. Scène info du Fox Bravo Uniforme Mike Syrah, bonjour. Scène info du Fox Bravo Uniforme Mike Syrah, bonjour. Fox Mike Syrah, je l'écoute. Fox Bravo Uniforme Mike Syrah, un PA-28, une personne à bord. Pour un vol local autour de Reims, souhaite bénéficier des informations trafiques, actuellement à 3400 pieds. Transpondeur 3710. Fox Mike Syrah, merci, j'ai pas de complications. Allez transponder 3710. Tiens, HM24. Je transponde 3710, QNH 1024, Fox Mike Syrah. Donc ici, on a le stade de l'Aune, le stade de Reims, la cathédrale de Reims, le canal. Ici, on a les promenades. Forcément, vous ne voyez pas très bien, mais je n'ai pas envie de survoler la ville. Ce n'est pas très RP. C'est interdit, en fait. Ou alors à 5000 pieds, quoi. Fox Mike Syrah, je l'ai contact radar. C'est reçu pour le contact radar. Allez, on va réagir un peu. Hop. Ouais, c'est vraiment tous les quartiers qui sont représentés, quoi. C'est bien foutu, quand même. Oups. Ici, on a l'hippodrome. Là, le parc de Champagne. Ici, on a le golf compact de Bezanne, qui est bien sec aussi. qui est bien cramé avec les chaleurs du mois de mai. Et là, ici, on a les cours de tennis, du terrain de tennis de Bezanne, qui est une ville collée, en fait, à Reims. C'est une grande agglomération. On voit les terrains de tennis, avec les deux terrains de tennis intérieurs, ici. Et la ligne de chemin de fer, qui passe juste à côté. Regardez-moi ça, quoi. Cette précision. Ce détail. C'est incroyable. Ici, le terrain de golf compact. Ici, la plus grande clinique de France. Ah ben, on est. Il faut que je la joue cocorico. Il faut que j'essaie de vendre ma ville. Alors, regardons un petit peu la qualité des vignes. Comment est-ce qu'ils ont représenté ça ? Voilà, là, on a du vignoble. On va aller voir à quoi ça ressemble. C'est pas très grand, comme ville. Ici, c'est un immense centre commercial qui est un très bon point de repère en aviation. Voilà. Et là, on a du vignoble. On va aller voir un petit peu de plus près. Allez, on va se mettre la réchauffe. On va réduire pour une semaine que la pompe. Ça, c'est de la vigne. Ça, ce sont des parcelles de vignes. Regardez-moi la qualité de ces images. Regardez-moi le détail. Ici, on voit les sillons entre les vignes. Et là, on voit le détail. très, très, très joli. Fox Maxx ira. Pour quitter la fréquence, je vais repasser avec Reims Info. Prune Info. Je suis trop bas. Je ne capte plus. Allez, on va les quitter et puis on les appellera. On va repasser en 7000. Prune Info du Fox Trot. Bravo, uniforme Mike Sira. Rebonjour. Fox, Mike Sira. Rebonjour. Fox, bravo. Uniforme Mike Sira. Un PA28, une personne à bord de retour de vol local à destination de vos installations. 2200 pieds pour un complet. Fox, Mike Sira. Qu'est-ce que vous avez pour service ? 07. Rappelez en vue des installations. Je rappelle en vue des installations. Fox, Mike Sira. On suit comme ça le canal. On a Sillerie. Et là, dans l'axe, on a la piste. Fox, Mike Sira. En vue des installations. Fox, Mike Sira. QNH 1025. Préparez l'intégration. Piste 07. Rappelez vente arrière. QNH 1025. Piste 07. En service. On rappelle vente arrière. 07. Fox, Mike Sira. Ici, on a Sillerie qui a été fait aussi en photogrammétrie avec son petit port de plaisance. Là, on voit les bateaux. Là, on voit l'ancien autogène, l'ancienne texture. Et là, on voit la nouvelle qui est beaucoup plus sèche. C'est quand même pas la même. Alors, on va se changer de carburant. Qu'est-ce qu'elle dit, la manche à air ? Ok, la manche à air nous donne... Ah, on est presque dans l'axe. Ok. Allez, on va s'éloigner pendant 30 secondes dans l'axe de la piste. Donc, ça fait vraiment plaisir cette photogrammétrie sur Reims. Merci à Sobo. Là, vous m'avez fait un beau cadeau. L'intérêt d'avoir une ville en photogrammétrie, c'est que tu peux t'amuser à simuler un tour que tu veux faire, par exemple, avec des potes après en IRL pour voir où est-ce que tu veux passer, montrer quoi. C'est quand même sympa, quoi. C'est quand même sympa. Allez, on bascule en vent arrière. On va se remettre la réchauffe parce que bon... Et on descend à 1300 pieds QNH. Tout ça, c'est de la photogrammétrie aussi. Dès que c'est sec, dès que c'est un peu clair, c'est de la photogrammétrie. On a aussi un peu de vignoble. Allez, on passe en vent arrière. On continue à descendre. Vente arrière 0,7 Fox Maïsia. Fox Maïsia, rappelé final 0,7. On rappelle final 0,7 Fox Maïsia. Allez, on attend l'arc blanc. Pour se sortir un cran de volet. Pour se sortir un cran de volet. On y est. Ok, on peut remettre un peu de gaz à 2000. Une vitesse d'approche. On va se mettre à 90. C'est pas mal. Et on rappelle final pour un complet. Et on rappelle final 0,7 Fox Maïsia. Et on rappelle final pour un complet. Et on va passer en base. Allez, c'est parti. On réduit. On se met un petit vario. Pas plus de 500 pieds minutes. C'est très bien. Ok. Et en base, on va sortir tous les volets. Fox, bravo, uniforme. Mike Sira, pour un complet final 0,7. Fox, Mike Sira. Vent du 349. Tenez. Ok. Léger vent de travers Tour Ickiti. Léger vent de travers gauche. Ok. Il faut qu'on reste quand même à 80 miles par heure. On est un peu lent. On a un peu de gaz. Je suis pas tout à fait stabilisé. J'arrive un peu vite. Mais ça fera l'affaire. Je suis un peu venu au-dessus du plan quand même. Je reconnais. On va venir poser d'abord les roues arrière. Et ensuite, seulement ensuite, la roue avant. On freine. On freine. On freine. Et encore. Et encore. Et encore. Fox, bravo, uniforme. Mike Sira, piste dégagée. Fox, Mike Sira. Bien reçu. Rappelez pour quitter la fréquence. On rappelle pour quitter la fréquence. Ok. Checklist. Piste dégagée. Piste dégagée. Piste dégagée. Rechauffe. Voler. C'est parti. Non, l'aérodrome n'a pas du tout été refait par contre. Ça, on est toujours sur l'aérodrome de base, qui ne ressemble pas tout à fait à la réalité. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, c'est quand même une belle surprise, cette photogrammétrie de Reims. C'est parti. On va se faire un petit essai coupure. On réduit en dessous de 1 000. Et ça repart. Ok. Allez. Et bien voilà, les copains. Non, à la fin, je pense que j'ai activé la pompe au lieu de l'arrêter. Je me suis bourré. Bref, je revois la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette petite balade, cette petite visite guidée de Reims. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.